Il se passe des choses dans les foyers russes qui dépassent l'entendement. Des histoires atroces, des hommes qui battent leurs femmes, surtout en toute impunité. Une culture patriarcale bien ancrée au pays, des gestes que la loi tolère en silence. Zenia Azahar ne compte plus combien de femmes sont passées dans son petit studio de tatouage. Depuis quatre ans déjà, elle leur consacre tous ces lundis pour tenter d'embellir l'irréparable. Des cicatrices qu'elle recouvre gratuitement, des récits qu'elle écoute avec sang-froid. La première fois que mon mari m'a battu, il tenait ma fille de quatre mois dans un bras et me donnait des coups avec l'autre. Il était ivre et s'est énervé pour un rien. J'ai ressoublié de me donner l'appétit, mais ils savaient très bien qu'ils pouvaient me faire chanter avec les enfants. Cette jeune femme, que nous appellerons Gouzel, a mis huit ans avant de demander le divorce. Quand elle a dû appeler la police quatre fois plutôt qu'une, oui, les agents sont venus pour repartir 15 minutes plus tard. C'est la norme, dit elle. D'abord, ils répondent, vous devez régler vos problèmes entre vous et ils te disent, on a des vrais crimes à enquêter. Ils ont habitude que les femmes sous la pression de la société ou des familles retirent leurs plantes. Gouzel a aujourd'hui le corps couvert de cicatrices et de brûlures. Elle nous a demandé de les cacher de peur que son ex-époux la reconnaisse, car il n'a jamais été arrêté. Jeunia exagère à peine et de plus en plus de femmes en Russie se mobilisent pour le dénoncer. L'avocate Alona Popova mène la charge pour le droit des femmes. Ça fait plus de dix ans qu'elle tente de convaincre le Parlement russe d'adopter ces mesures concrètes. Mais plutôt que de sévir contre les agresseurs, les autorités ont décidé, au contraire, en 2017, de décriminaliser la violence conjugale et d'en faire un simple délit. Difficile dans les circonstances de dénombrer les victimes, même les cas de féminicides sont souvent traités comme des accidents ou des suicides. La loi stipule d'ailleurs qu'une personne doit être tout au moins hospitalisée avec des blessures graves pour que son conjoint soit menotté et accusé aux criminels. Le cas de Margarita Gorcheva en est l'exemple cruel. Le 11 décembre 2017, son mari l'a traînée dans une forêt en banlieue de Moscou au lieu de la déposer au travail et lui a coupé les deux mains avec une hache. Un drame inimaginable qu'elle documente courageusement dans un livre consacré aux femmes victimes de violences. Et elle nous raconte avec un calme désarmant que la violence et les menaces de mort avaient commencé quand elle a demandé le divorce, quelques mois plus tôt. Elle avait même supplié les policiers de le tenir à l'écart du foyer familial. Mais ça n'a rien changé à son triste destin. Le 7 décembre, les policiers ont décidé de fermer mon dossier. Le 11, mes mains étaient tranchées. Ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas essayé. Il aura fallu cinq chirurgies pour recoller une de ses mains, des mois de physio et une prothèse pour remplacer la deuxième. Et la voilà aujourd'hui sur les grands plateaux de télévision russes, en train de militer pour l'adoption d'une loi que les groupes de pression ont convaincu le Parlement d'étudier, encore une fois. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, je me rends compte que je suis devenue le visage du débat sur la violence domestique en Russie. Les gens me connaissent et se rappeleront toujours de moi et je veux en profiter pour demander la loi. Un exercice de relations publiques plutôt rare dans un pays où on préfère ne pas se mêler des disputes familiales. Un pays où l'Église demeure un obstacle majeur à l'adoption de toutes mesures légales. Nous étions à la cathédrale Saint-Sauveur-du-Christ, à Moscou, quand l'Église a convoqué une assemblée extraordinaire pour manifester son opposition aux textes de lois que le Parlement étudie. Cette loi est anti-humaine, anti-familiale, anti-religieuse et anti-traditionnelle, un complot venu de l'Ouest. Les gens qui, comme Margarita, se battent pour une loi sont des ennemis de la Russie et de la famille, dit cette femme. Cet autre nous explique, comme si c'était normal, que si un mari frappe sa femme, c'est qu'elle l'a probablement méritée. Margarita ne perd jamais son calme. Même pas quand cet avocat, sur le plateau de télé, lui demande qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour provoquer son mari. Avec elle, un amant, des communications secrètes avec un autre homme, Alona Popova était là et il se couvait sous la tête. Voyez, dit-elle, contre quoi on se bat. Un discours que Guzel connaît trop bien pour l'avoir entendu toute sa vie. Même ma grand-mère me disait toujours en voyant mes bleus. J'endurais mon mari. Tu vas endurer le tien. Tu n'as pas la première. Il lui a fallu tout son courage pour partir du foyer, s'installer chez des amis et recommencer à zéro. Le tatouage est douloureux, mais c'est un moment de grâce, dit-elle, un sentiment de liberté. Margarita aussi apprend à vivre seule, mais la peur n'est jamais loin. Son mari a été condamné à 14 ans de prison, mais pourrait sortir dans cinq s'il se comporte bien. Et elle craint que même d'ici-là, la Russie n'aura toujours pas adopté les mesures nécessaires pour assurer sa protection et celles de millions d'autres femmes qui souffrent en silence sous leur propre toit.